Je suis éleveur de Potioc, par ailleurs notaire à Saint-Jean-de-Luz et j'élève des Potioc depuis déjà longtemps, puisque ça date de 1966, depuis l'âge de 11 ans. C'est un élevage qui est élevé selon les méthodes traditionnelles et qui reste 9 mois de l'année en totale liberté dans la montagne et le restant en bas, en prairie, où ils sont nourris dans des conditions convenables lorsqu'en montagne il n'y a plus de quoi se nourrir décemment, c'est-à-dire de mi-janvier jusqu'à début avril. Ici, nous sommes à Urune et plus précisément sur le montagne. du sol de Cogania qui plafonne à 674 mètres et les animaux restent l'été sur le sol de Cogania et autour du lac du col d'Ibardine, c'est leur périmètre. Cette transhumance, en fait, en ce qui concerne le Potioc, il n'y a pas lieu de parler de transhumance parce que le Potioc est un animal qui vit en liberté dans la montagne et il est censé vivre en totale liberté pendant toute l'année en montagne. Et ce n'est que dans les années 60, lorsqu'il y a eu le développement des centres équestres, qu'alors les éleveurs se sont aperçus qu'en améliorant un peu les conditions alimentaires du Potioc, on arrivait à produire des animaux de qualité. Et c'est seulement à partir des années 60 que les éleveurs sérieux descendent leurs animaux l'hiver pour les mettre en prairie où ils sont nourris avec du foin et avec des apports alimentaires et ils sont descendus donc depuis du 20 janvier jusqu'à à peu près le 10 avril. Alors hier, ils ont été regroupés, il y en avait une partie qui était à Urugne et une autre partie qui était à Bardos et donc ceux de Bardos sont arrivés à Urugne et une fois tous regroupés, on a procédé à quelques soins sanitaires qui se font habituellement à cette période-là et ensuite les sabots ont été taillés puisqu'on taille les sabots une fois par an de façon à ce que les animaux, des aplomb corrects et ne souffrent pas. Alors la désinsectisation, c'est une opération qui consiste à pulvériser un insecticide sur le corps et on y a procédé hier et on y reprocédera début août et c'est pour lutter contre les tiques et les mouches et les tiques sont très nombreuses en montagne puisque la montagne est peu entretenue. Les animaux restent sous la garde d'un étalon de février à l'été. jusqu'à juin. Une fois que les juments sont saillis fin juin, à partir de fin juin, les talons ne s'opposent pas à la dispersion des juments et les juments restent par groupes de 5 à 8. À la tête de chacun des groupes, il y a une jument âgée qui préside et possède 25 animaux. On reste dans un périmètre d'environ 2 km² et en fonction du temps et de la topographie des lieux, on sait qu'ils seront à tel ou tel endroit. Quand il fait mauvais, c'est plutôt dans des ravins, à l'abri du vent. Et puis quand il fait beau, c'est plutôt vers l'eau sur les hauteurs qu'ils sont. Au niveau du livre généalogique de race, nous avons les potiocs livre A qui sont les potiocs de race pure et les potiocs livre B qui sont des potiocs croisés avec des races de poneys étrangers. Et au sein du livre A, nous avons fait le distinguo entre les potiocs de montagne et les potiocs de prairie puisque les potiocs de montagne ont des conditions alimentaires qui sont rudes et par conséquent, au niveau de la taille, ça varie entre 1m15 et 1m32 tandis que lorsqu'ils sont élevés en prairie depuis plusieurs générations, ils peuvent atteindre jusqu'à 1m40, 1m45. Sous-titrage ST' 501